Cet épisode de Navigante vous est présenté par Paprec. Depuis plus de 20 ans, le leader du recyclage et producteur d'énergie verte est un fidèle partenaire de la voile et a soutenu de nombreux marins comme Jean-Pierre Dick hier et Johan Richaume aujourd'hui. En 2023, Paprec a été plus loin en donnant son nom à la Transat Concarneau Saint-Barthélemy, rebaptisée la Transat Paprec. Une épreuve qui marque l'histoire de la course au large puisque son nouveau sponsor l'a voulu, mixte, une grande première. Un engagement fort qui s'inscrit dans la durée destinée à donner aux femmes skippers une nouvelle place pour s'exprimer. Ce qu'elles ont d'ailleurs fait avec talent et pugnacité sur cette première édition courue en double mixte qui a donné envie à nombre d'entre elles de remettre ça en 2025. Bonjour à tous, bienvenue dans Navigante, le podcast dédié aux femmes de la course au large et de la régate, celles sous les feux des projecteurs, celles de l'ombre aussi, à ces femmes compétitrices déterminées qui mènent parfois mille vies en une. Elles vont vous raconter leur parcours, leur bonheur, leurs cicatrices, leur place dans le monde de la voile. Elles vont nous dire ce qui les anime encore et toujours. On va partir à la rencontre de ces Navigantes très inspirantes. Navigante est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile, de compétition. Tip & Shaft, ce sont deux newsletters hebdomadaires, en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations, un studio de production de contenu, ainsi qu'une plateforme de vidéos à la demande et un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipenshaft.com. Je suis Hélène Cougoul et vous écoutez Navigante. Elle est inarrêtable. À 24 ans, elle a marqué de son immense talent l'été 2023. Un an avant les JO de Paris, noter que c'est une excellente manière de prévenir ses adversaires, oui, il va drôlement falloir compter avec elle et sur elle. Outre son bagage, déjà bien rempli d'un titre de championne d'Europe, de vice-championne du monde, entre autres, elle a successivement remporté les étapes de Coupe du Monde à Palma et à Yer, le test-event à Marseille, la répétition générale des Jeux. Et puis, c'est à de juger le titre de championne du monde deux semaines plus tard à la haie aux Pays-Bas, performance éblouissante. Éblouissante, elle l'est aussi, avec ses longs cheveux blonds et son sourire ultra-bright. Son truc, c'est le kite foil, nouvelle discipline olympique, une grande aile, une planche et un foil. Et c'est plutôt une bonne idée qu'elle a eue de laisser l'équitation pour suivre les traces de son père et de son frère, adeptes de la discipline. Natif de Toulon, c'est sur la mythique plage de l'Almanar à Yer qu'elle a fait ses débuts à 16 ans. Puis tout est allé très vite. Enfin, elle a quand même pris le temps de gravir une à une les marches avant de tout rafler cet été. Quand on lui demande ses sensations sur l'eau et dans les airs, elle fait référence au surfeur d'argent de Marvel. Ça doit être assez fou d'être à sa place. En parallèle, elle a suivi des études, elle aussi bien remplies, un DUT en technique de commercialisation, une licence en communication et un master en design. Rien que ça. Elle s'entraîne fort et est un fer de lance de l'équipe de France de voile olympique, dont elle est un grand espoir de médaille pour les JO de Paris. Lauriane Nolo est mon invitée pour ce nouvel épisode de Navigande, saison 2. Bonjour Lauriane, tout va bien ? Salut Aylène, ça va ? Merci, très bien. Ça va, l'été a été fou, tu t'es reposée ? Oui, là, ça fait du coup 10 jours qu'on est rentrées de la haie et c'est vrai que j'ai pris des vacances. J'étais au lac de Serre-Ponçon pendant une petite semaine, c'était vraiment cool. Et quand on est en vacances et qu'on est championne de kite foil, on fait du kite foil aussi pendant les vacances ? J'ai fait du kite tous les jours. Non, mais j'ai des copains qui adorent faire du kite et ce qui est vraiment génial avec le kite, c'est qu'on ne peut pas forcément le faire en mode race tout le temps, juste on s'amusait tous ensemble sur l'eau, à se promener, à sauter. Donc, c'était vraiment sympa. Je te vois avec ton grand sourire. Ça galvanise ou c'est déjà lourd d'entendre beaucoup et de façon assez répétée qu'on ait un espoir de médaille pour les JO à la maison ? Non, je pense que c'est cool. Non, mais c'est vrai, je pense que peut-être que les gens le réalisent plus que moi, que pour l'instant, c'est vrai que je pense que j'ai des grandes chances de faire une médaille au jeu. Bon, déjà, il faut que j'y aille au jeu. Mais non, je suis un peu une éternelle insatisfaite. Donc, tant que ce n'est pas fait, je ne vais pas créer victoire. Tu as effectivement précisé quelque chose d'important. Il faut déjà y aller au jeu. On va rappeler et expliquer à nos auditeurs et auditrices qu'effectivement, aux Jeux Olympiques, en voile, il n'y a qu'un seul athlète par discipline. Alors, ce qui est bien, c'est que comme c'est la France qui est pays organisateur, toutes les séries olympiques sont d'ores et déjà qualifiées. Ça, c'est fait. Mais maintenant, il faut aller chercher son ticket. Bon, on en parlera évidemment plus tard. Je vais te poser ma question rituelle, la première. Si je te dis les femmes dans la voile, la place des femmes dans la voile, tu me réponds quoi comme ça à brûle pour poing ? Je pense qu'on a de plus en plus notre place dans la voile. Là, je regardais au final, au jeu cette année en voile, il va y avoir autant de femmes que d'hommes sur les lignes de départ. Donc, ça, c'est génial. Et puis, quand on regarde les années précédentes dans la voile féminine, en tout cas, il y a eu des médailles avec Charlene Picon, Camille Lecointre à Louise Rotternaz. C'est assez impressionnant le parcours qu'elles ont. Et en plus, la plupart, c'est des mamans. Donc, c'est vraiment, je pense, des exemples pour moi. Et la femme a tout à fait sa place sur les lignes de départ comme les hommes. Et le fait que là, on soit à égalité, c'est vraiment génial. Grosse progression. Merci, la voile olympique quand même. Bon, je précise aussi, il y a Faustine Meret dans ton joli palmarès de femme à médaille. C'est vrai. Mais je n'allais pas toutes les dire. Je dis celles que je côtoie actuellement. Pas de problème. Dis-moi, comment est-ce que ça a commencé, ton histoire d'amour avec la mer et le vent ? En fait, je crois que ça ne commence pas tout de suite. On l'a dit dans l'intro, c'était plus l'équitation au début pour toi. Alors, c'est ça. Moi, petite, grande passionnée d'équitation, je le suis toujours. C'est là, pendant les vacances, je suis allée me faire une petite balade à cheval. Mais non, j'avais quand même un rapport à la mer très important quand j'étais jeune parce qu'avec mon... Déjà, avec ma famille, on allait en bord de mer faire un peu de planche à vol, etc. Mais c'est vrai que moi, j'étais à fond cheval. Et en fait, c'est quand je suis partie de chez mes parents, qui habitent à Brignolles, pour aller en bord de mer faire mes études. J'ai arrêté de monter à cheval parce que, ben voilà, passé aux grandes études, j'avais mon appart, plus trop le temps de venir ici. Mais j'étais proche de la mer. Et donc, de là, mon père m'a payé un cours de kite. Et j'ai commencé le kite et ça m'a direct... J'ai direct accroché. Et voilà. Bon, maintenant, je pense que je préfère quand même le kite au cheval. Mais c'est quelque chose qui ne m'a jamais quitté quand même. Et du kite à cheval, tu n'as jamais pensé ? Non, non. Je ne suis pas sûre que les chevaux vont vraiment aimer les grosses voiles qui vont vite passer à côté de... Je n'ai pas encore testé. Peut-être un jour. Qu'est-ce qui t'a plu tout de suite ? Et à quel moment tu as eu ce déclic de te dire que tu n'allais pas simplement en faire un loisir ? Ce qui m'a plu, c'est que j'étais libre de faire tout ce que je voulais sur l'eau. Au final, c'est un sport qui est hyper varié. Au final, on peut faire... Il y a plein de catégories différentes entre guillemets dans ce sport. Donc, en final, tout le monde en trouve un peu pour son bonheur, je vais dire. Et ce qui était génial, déjà, c'est que je partageais ça avec mon père et mon frère. Donc, tous les week-ends, hop, on regardait s'il y avait du vent. S'il y avait du vent, on descendait tous ensemble à la mer. Et voilà, on se fait la session tous ensemble. Après, on prenait toute la soirée pour débriefer. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, je faisais du kitesurf avec une planche twin-type, on appelle ça. Donc, c'est une planche qui n'est pas équipée d'un foil. Il y a quatre petits ronds en dessous et ça glisse sur l'eau, au contact de l'eau. Et en fait, mon père et mon frère se sont mis à faire du foil quand le foil a commencé à se démocratiser. Et je les entendais tout le temps parler et dire, c'est génial, j'ai l'impression de voler sur l'eau, etc. Et donc, moi, ça m'a donné envie d'essayer. Et de là, je leur ai piqué leur matériel, j'ai essayé moi aussi le foil. J'ai trouvé ça génial. Encore plus les axes de navigation sur l'eau, on peut aller où on veut dans tous les sens et en plus naviguer avec beaucoup moins de vent. Donc, au final, on pouvait naviguer deux fois plus souvent. Et ce qui s'est passé, c'est qu'hier, il y a le pôle d'entraînement de Ariane Humbert qui est aussi l'entraîneuse de l'équipe de France. Et à l'époque, elle n'avait qu'une seule fille dans son équipe. Elle avait Alexia Fonselli et elle avait plein de garçons. Et en fait, du coup, elle cherchait à agrandir son équipe avec plus de filles. Et quand elle a vu que je faisais du foil, elle m'a attrapée. Elle m'a dit « Toi, tu vas venir faire les entraînements avec nous au pôle. » Et de là, ça a commencé. De là, j'avais le rendez-vous le mercredi, le vendredi pour aller faire l'entraînement avec le Pôle Espoir. Et de là, vraiment, les choses sérieuses, l'entraînement a commencé. C'était plus une session juste kiff, je m'amuse sur l'eau. C'était plus « Là, je suis là pour m'entraîner et pour étoffer mes compétences. » Ton papa, il n'a jamais eu d'appréhension particulière à te voir décoller comme ça, pas plus que pour ton frère ? Non, parce qu'en plus, quand ils m'ont appris le foil, je me rappelle, c'était du vent d'Est à l'Almanar, donc c'est-à-dire que c'était du vent qui me poussait au large. Il m'a envoyé un foil, il m'a dit « Ouais, non, mais je sais que tu vas y arriver, je sais que tu vas rentrer à la plage. » je pense que j'avais plus peur que lui, pour le coup. Mais non, ils ont toujours été à fond derrière moi. Le seul objectif pour mes parents, c'était quand même que je finisse mes études avant de me lancer à fond dans le sport. Donc voilà, j'ai fait pendant deux ans, j'ai fait un mix de m'entraîner en kite et finir mes études. Et au final, tout s'est bien goupillé parce qu'au final, il y a eu l'année du Covid au milieu. Et donc, je pouvais faire les cours à la maison et aller kiter en même temps. Donc au final, c'était bien tombé. Et voilà, sinon, ils sont carrément derrière moi dans mes projets. Donc c'est vraiment cool. Quand tu intègres le pôle justement, donc vous êtes deux filles avec plein de garçons, comme tu dis, ça se passe comment ? Vous vous entraînez ensemble, il y a des entraînements spécifiques. Ariane, elle fait des entraînements spécifiques pour les filles ou vous êtes vraiment pêle-mêle ? Non, Ariane, en final, on est une des seules équipes à faire ça. La France, c'est qu'on s'entraîne tous ensemble. Donc les filles avec les garçons, il n'y a jamais eu d'entraînement que filles ou entraînement que garçons. Il peut arriver qu'on ne soit que des filles ou qu'il n'y ait que des garçons parce que les autres sont absents. mais le but, c'est que tout le monde soit tout le temps ensemble et que justement, nous les filles, on apprenne des garçons parce que ça fait quasiment dix ans qu'ils font du foil alors que nous, on commence et au final, ils ont un livre de compétences énormes et ce qui est bien, c'est qu'on s'entend hyper bien avec eux, c'est nos potes et donc ils ont plaisir à partager tout ça avec nous et je pense que c'est ce qui a fait et qui fait encore la force de l'équipe de France. J'ai une question idiote, je rebondis sur ce que tu as dit. Pourquoi est-ce que les garçons, ça fait dix ans qu'ils en font et que vous, depuis moins longtemps ? Les garçons, ils ont commencé plutôt... Je sais qu'Alexia, elle a commencé il y a très longtemps aussi. Je pense qu'elle a dû commencer qu'un ou deux ans après les premiers mais quand on regarde Nico Parlier, Maxime Nochet, Axel Mazella, Théodore Ramcourt, dès que le foil est apparu, ils ont sauté sur le support et comme s'ils avaient senti le truc venir et ils l'ont pu lâcher. Et c'est que je pense qu'ils faisaient déjà du foil que moi, je ne faisais pas encore du kite. J'étais toujours sur le dos de mon poney. C'est pour ça qu'ils ont commencé plus tôt. Comment est-ce que vous vous aidez les uns les autres justement ? Comment est-ce que ça se passe la collaboration, la cohésion de cette équipe ? En fait, je pense que le principal, c'est qu'on est une bande de potes et que quand on est à l'entraînement sur l'eau, on trouve toujours des moyens de s'amuser et même non, on peut discuter sur l'eau, on reste à côté, on discute, on se pose des questions. Puis après, il y a des temps aussi de débriefing, briefing, etc. où là, les coachs, ils vont essayer de nous faire un peu creuser et donc, les garçons vont pouvoir répondre, nous aussi. Et là, on va tous un peu partager ce qu'on en pense. On va tous partager avec les uns, les autres et je pense que ça, c'est vraiment bénéfique. J'ai encore une question bête, décidément, j'ai l'impression d'avoir que ça en tête, c'est pas possible. S'il y avait une compétition, une régate mixte, est-ce que les garçons seraient forcément devant ? Pour l'instant, oui, mais je compte bien changer les choses. Non, c'est vrai qu'il y a quand même un rapport de poids-puissance qui est important dans le kite et c'est vrai que les garçons, en moyenne, ils sont plus lourds que nous et plus puissants. Pour l'instant, ils sont plus rapides mais j'espère combler cet écart si c'est possible. Écoute, on te le souhaite. On va revenir un petit peu aux bases, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des personnes qui nous écoutent qui finalement vont découvrir un peu cette discipline qui sera pour la première fois aux Jeux Olympiques. Alors moi, de façon très basique, dans mon introduction, je disais une aile, une planche, un foil. Est-ce que tu peux développer un petit peu le matériel que tu transbahutes avec toi dans le monde entier et puis après, on parlera des qualités et des exigences de ce sport-là ? Carrément, ouais. Alors nous, le kite foil, au final, c'est juste une des catégories du kitesurf. Donc, la particularité, c'est que notre planche, elle est équipée d'un foil. Donc, c'est un système avec un mât et un avion qui permet avec la vitesse de décoller et donc notre planche ne touche plus l'eau. Il n'y a que le foil qui est dans l'eau et on a donc notre aile de kite, notre voile qui nous tire et elle aussi, elle est un peu particulière parce qu'on appelle ça une voile à caisson. Donc, c'est une voile qui ressemble à un parapente. Au final, c'est un parapente qui a été un peu modifié pour aller sur l'eau et pour mettre des lignes un peu plus longues et en fait, ça a des priorités beaucoup plus performantes qu'un kite à boudin normal et donc voilà, on pousse toujours plus dans la perf mais ça, c'est notre matériel et après juste, on a nos voiles qui peuvent changer de taille selon la force du vent. Donc, plus le vent est fort et plus on va mettre une voile petite et en compétition, on a le droit d'utiliser quatre tailles de voile et après, les foils, pareil, il y en a qui sont un peu tous différents mais le principe est le même en tout cas pour tous les foils. Est-ce que toi, tu as ta planche ? Ouais, moi, j'ai un peu... Ma particularité, c'est que ma planche, ça a été un peu une nouvelle ère, c'est que du coup, j'aime beaucoup dessiner et toutes mes planches ont un design unique et avec un imprimé dessus et j'étais la première à faire ça sur mes planches et là, je vois qu'il y a de plus en plus de monde qui le font mais ouais, j'aime beaucoup avoir mon petit dessin sur ma planche. C'est des planches que je pense que je vais garder toute ma vie et ce sera des super souvenirs et donc ouais, j'ai ma planche. Je sais que personne ne pourra avoir la même. Et si tu décroches ton ticket pour les jeux, tu as déjà imaginé le design qu'elle aura cette planche dessous donc on imagine ? Non, pas encore. J'ai bien le chimier mais c'est vrai que je viens juste d'en avoir une nouvelle donc je n'ai pas encore pensé à la précédente mais je pense qu'on essayera de faire quelque chose vraiment sympa pour les jeux. C'est quoi les exigences de cette discipline ? Qu'est-ce qu'il faut comme qualité ? Qu'est-ce qu'il faut comme abnégation pour atteindre le plus haut niveau parce que on va le rappeler tu as commencé finalement à 16-17 ans aujourd'hui tu en as 24 tu es déjà championne du monde il faut quoi comme qualité pour atteindre ce très très haut niveau-là ? Je pense que la plus grosse partie en kite foil ça va être l'engagement c'est là on va à des vitesses sur l'eau qui sont absolument stupides je vais te dire parce que à ces vitesses-là l'eau elle commence à devenir un peu dure si on vient tomber et non c'est vrai que l'engagement je pense que c'est une grosse partie de savoir que là il va falloir éteindre le cerveau avant de faire la manche pour qu'on puisse être à 200% et pas avoir peur de la chute ou du moins de problèmes et puis aussi là il y a un côté professionnalisme qui rentre en jeu nous on est un sport de plage un sport kiff jusqu'à ce qu'on nous dise bon là maintenant vous allez être aux Jeux Olympiques et c'est vrai que quand on a commencé à faire les premiers rassemblements avec toutes les autres équipes dans la voile au début on s'est dit ah ouais là ils sont sérieux nous aussi il va falloir qu'on se mette à devenir des vrais voileux des professionnels et c'est vrai que pour quelqu'un qui arrive du kitesurf qui est vraiment en mode fun ça peut être compliqué de se dire bon là même si j'ai pas envie d'y aller il faut que j'y aille parce que c'est l'entraînement et mais voilà je trouve que là aujourd'hui il y a un professionnalisme qui s'est installé et qui est assez impressionnant parce que ça a été vraiment rapide parce qu'au final on est à un an des jeux donc là il n'y a plus la place à enfin pas la rigolade mais à se laisser aller et se dire ouais dans tous les cas mon sport il est cool je peux le prendre à la légère je pense qu'on a tous réalisé que ce que c'était les jeux olympiques mais voilà surtout engagement professionnalisme mais il y a quand même toujours cette partie un peu chez nous qui est la partie kiff quand même on est enfin là voilà mes vacances j'ai fait que du kites encore c'est vraiment c'est ma passion et j'adore aller à l'eau et je veux vraiment essayer de garder ça comme étant toujours un moment de plaisir quand même ça a été quoi justement pour toi le déclic de basculer du côté fun on va dire ou détente ou voilà à ce professionnalisme auquel tu fais allusion je pense que ça a surtout été quand j'ai commencé à faire mes premiers résultats et qu'au final je suis devenue la numéro 1 française et là je me suis dit j'ai potentiellement des chances d'aller au jeu ça peut être moi et aussi au final il y a eu de plus en plus de filles qui nous ont rejoint des filles motivées et il y a vraiment du niveau chez les français on est tous à un cheveu de se dire c'est potentiellement moi qui va potentiellement moi qui va aller au jeu et donc c'est vrai que je pense que cette concurrence au sein du groupe a fait qu'on a tous mis les bouchées doubles pour être encore plus fort et donc si tu veux être meilleur que les autres il faut être plus professionnel il faut être plus strict dans tout ce que tu fais dans tes entraînements dans ta préparation physique mentale etc donc ouais je pense que de voir que la concurrence est pas loin derrière ça te pousse à vraiment être sérieux ça ressemble à quoi une PO une préparation olympique derrière ce mot là je trouve qu'il y a le mot engagement le mot abnégation alors moi spectatrice je vais dire le mot sacrifice comment est-ce que toi tu la vis cette préparation olympique ? moi je moi j'adore enfin c'est ma première PO donc j'ai pas forcément de référence et au final c'est vrai que c'est juste que quand on prend donc pour nous ça a été que 3 ans vu que les jeux ils ont été en 2021 mais c'est juste crescendo ça commence tranquille puis on voit les axes à travailler et on travaille de plus en plus et après il y a des deadlines qui arrêtent forcément là dans un an il y a les jeux on sait ce qu'il faut travailler et ouais c'est vrai que le rythme il augmente de plus en plus là c'est dur de se poser et de se dire bon enfin là même de prendre 10 jours de vacances pour moi c'est énorme je suis stressée de pas naviguer donc voilà je navigue quand même en vacances et non pour moi c'est pas forcément un sacrifice parce que je suis en train de vivre une aventure qui est incroyable et d'avoir les jeux en France je pense que je sais pas si ça va être une fois dans ma vie mais très probablement donc non j'essaye d'en profiter au maximum j'ai de la chance en plus de partager cette aventure avec mon copain avec des potes donc c'est trop bien franchement c'est vraiment cool Justement quand les jeux on sait qu'ils vont avoir lieu chez soi qu'on a de grandes chances de décrocher un ticket pour y aller à ces jeux olympiques et puis qu'on a un petit espoir quand même d'aller chercher une médaille ça fait beaucoup quand même c'est quoi si on se réveille le matin on y pense on se couche le soir on y pense est-ce que quand on y pense beaucoup on a des petits nœuds dans l'estomac qui commencent à se former c'est quoi ce temps-là en fait non je pense que j'ai pas encore les nœuds dans l'estomac je pense que le test event m'a vraiment fait du bien parce que pour quelqu'un qui est jamais allé au jeu on peut appréhender et se dire ouf je sais j'ai aucune idée de à quoi ça va pouvoir ressembler et au final le test event ça m'a fait dédramatiser complètement les jeux olympiques je sais que c'était pas les jeux mais ça y ressemblait quand même fortement et c'est vrai qu'on se dit au final je suis juste une semaine à côté de la maison à faire une compétition j'ai tous les éléments qui sont là pour que je puisse réussir si je me sens pas bien je peux rentrer chez moi j'ai de la famille autour enfin je pense qu'on a énormément de chance que ce soit à la maison et ça apporte énormément d'avantages et non vu que c'est dans un an les jeux quand même donc je suis pas encore stressée je pense que je vais peut-être commencer à stresser déjà le jour où on va potentiellement m'annoncer que c'est moi qui vais y aller quand là je vais vraiment réaliser que bon ce sera moi au jeu parce que pour l'instant tout peut encore se passer mais mais ouais non pour l'instant ça va pas de stress je suis plus une stressée des prochains événements qui arrivent que de penser à ce qui va se passer dans un an et ton frère et ton frère et ton papa qui t'ont mis le pied à l'étrier ils en disent quoi de tout ça ? bah là ils sont à fond eux ils naviguent encore tout le temps et ils passent leur vie à essayer de se comparer à moi non ils sont très contents très contents je pense que mon père c'est mon fan numéro un et voilà mon frère il adore dire que sa soeur c'est une championne donc non ça c'est vraiment vraiment cool de voir que ma famille est à fond derrière moi même ma mère elle en parle à toutes ses copines tout le temps mais non c'est génial là mon frère il était avec moi en vacances bah sur l'eau il passe sa vie à essayer de faire la course avec moi et à me dire ah j'ai l'âge qui était plus rapide que toi je suis la référence c'est bon ça ouais c'est cool parce que au tout début quand on a commencé bah ils étaient forcément plus rapides que moi maintenant je suis plus rapide qu'eux et donc là mon objectif premier quand j'ai commencé le foil c'est d'être plus rapide que mon père et mon frère objectif atteint c'est bon je vais revenir sur ce que tu as évoqué parce que forcément on va en parler le test event on va rappeler le test event c'est la répétition générale avant les Jeux Olympiques c'est un an avant les Jeux c'est grosso modo aux mêmes dates que les Jeux et on est dans la même configuration que les Jeux Olympiques c'était donc à Marseille au mois de juillet donc t'as commencé déjà à répondre sur comment tu appréhendais ce rendez-vous-là ça ressemblait à quoi ? c'était beaucoup beaucoup de logistique au final il faut son accréditation pour rentrer il ne faut pas oublier du matériel extérieur il y a des horaires à respecter ouais c'est beaucoup de temps d'attente on comprend que on est des pions entre guillemets que là tout est calculé tout est près d'un millimétré dans la journée et au moment où tu vas aller à l'eau tu vas aller à l'eau mais non j'ai cru je pensais que ça allait être pire que ça et au final ça va il faut juste se mettre dans le rythme de cette organisation où voilà c'est normal qu'il y ait beaucoup de règles à respecter mais après j'ai quand même retrouvé cette ambiance juste de compétition où en soi nous on est sur la plage et dès qu'il y a du vent on va naviguer et on fait nos manches on rentre et voilà il y a la partie média qui prend qui prend beaucoup de place etc mais c'est aussi intéressant de vivre ça c'est toujours cool quand même de partager nos expériences avec les médias avec tout le monde donc moi ça va je l'ai très bien vécu ce test de van est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se déroule une compétition de kite parce que en voile sur les autres supports il y a les courses en flotte et puis après il y a la medal race avec le top 10 j'ai l'impression que c'est un peu différent sur le kite ouais alors nous en général une compétition elle dure 5 ou 6 jours donc là sur le test event on était sur 5 jours et donc on a 2 jours de qualification donc on est séparés en flotte mais pas au test event du coup au test event on n'était pas séparés en flotte parce qu'on n'était que 20 donc par exemple sur le test event test event pardon pendant 4 jours on va être une seule flotte à courir donc on pourrait dire que c'est direct la gold au final on est tous ensemble et en fait le dernier jour pour les middles c'est un peu le même système que les bateaux il y a les 10 meilleurs qui sont gardés mais nous on est séparés en semi-finale donc en fait dans les 10 meilleurs il y a le premier et le deuxième qui sont automatiquement qualifiés d'office en finale et après du troisième au dixième ils sont séparés en deux semi-finales deux demi-finales donc ils sont quatre par semi-finale et eux vont courir en premier leur semi-finale et les meilleurs de ces chaque meilleur de ces demi-finales vont rejoindre ceux qui sont déjà en finale et donc après on va courir les finales où on sera quatre et là c'est le premier qui arrive à trois victoires qui a gagné sachant que en fait le premier et le deuxième qui étaient qualifiés d'office en finale le premier rentre avec deux victoires et le deuxième rentre avec une victoire et ceux des semi-finales qui nous ont rejoint ont rien et le système c'est que le premier a trois victoires gagnent voilà et quand on était quand vous étiez si si c'était très clair quand vous étiez les quatre sur la ligne pour cette finale comment est-ce que tu t'es sentie alors là c'est les finales c'est la chose la plus stressante de la compétition tu m'étonnes en fait surtout que donc moi pour le test event je suis rentrée directement en finale j'étais première au classement général après les quatre jours donc je suis rentrée première en finale et en fait donc je sais qu'il ne me faut qu'une seule manche pour gagner la compétition mais je sais que du coup les filles derrière aujourd'hui elles n'ont rien à perdre et elles vont tout donner pour réussir à grappiller des victoires et monter et aussi ce qui est stressant c'est qu'il y a en premier les semi-finales qui courent donc on voit tout ce qui se passe sur l'eau on voit les filles qui sont en train de se battre pour se qualifier et en plus on se dit que bon elles elles ont déjà fait le parcours plusieurs fois que là elles sont échauffées alors que moi je suis en train d'attendre sur la plage que ce soit mon tour et que je vais arriver et qu'elles elles vont être chaudes patates quoi et du coup ça c'est vraiment stressant et non après quand on arrive et qu'on est quatre sur la ligne là il faut regarder ce qui se passe tout autour essayer de comprendre à peu près qui compte faire quoi pour réussir à faire sa place et après moi ce que j'aime bien faire c'est de me faire mon plan dans la tête de me dire ok moi pour moi là ma manche il faut que je la fasse comme ci comme ça que je parte là que je vire pas plus loin qu'ici pour déjà avoir une idée dans ma tête qu'à aucun moment je me retrouve dans le doute et que je me perde et non ça s'est hyper bien passé j'étais avec donc une anglaise une américaine et une chinoise et l'américaine qui est six fois championne du monde quand même donc il y a du niveau l'anglaise qui est très forte aussi donc non le but c'était de les surveiller ces deux-là et elles ont essayé de me bloquer mais ça va dès le début avant de prendre le départ j'ai réussi à me positionner pour que derrière ça ressorte ça sorte bien et non j'étais contente j'ai fait un très beau départ et dès le départ 20 mètres plus tard j'ai su que si je tombais pas c'était gagné quoi Daniela Amourouz l'américaine justement six fois championne maintenant il n'y a pas que elle dans le listing des championnes du monde il y a toi aussi c'est ça parce que c'est ce qui s'est passé à La Haye après tu parlais du stress des finales on peut l'imaginer comment est-ce que tu comment est-ce que tu gères toi justement ce moment-là parce que t'es première t'arrives déjà avec deux victoires et malgré tout il y a cette dose de stress donc comment tu comment tu doses la confiance qu'il faut et le stress qui est là de façon assez inhérente ce qui est génial c'est que j'ai un préparateur mental qui est super et qu'on fait un boulot ensemble qui est assez incroyable je pense que si j'en suis ici aujourd'hui à réussir à enchaîner les victoires c'est principalement grâce à la préparation mentale parce que j'ai réussi à me poser et à canaliser mon énergie et voilà et dans ces moments-là où il y a potentiellement énormément d'éléments extérieurs qui vont venir un peu nous déconcentrer et c'est hyper important pour moi de j'ai des des axes de comment dire de travail où je sais que dans ces moments-là de stress si j'ai une boule dans le ventre d'essayer de m'en servir pour comme force pour pour avoir encore plus d'énergie être encore plus explosive et après forcément on est toujours stressé mais le but c'est de réduire au maximum ce stress et au contraire de prendre toutes ces émotions un peu comme source d'énergie source de motivation pour pour arriver en mode warrior sur la ligne moi vraiment c'est d'être en full confiance à 100% confiance en moi sur la ligne pour me dire dans tous les cas c'est ce que je fais tous les jours de passer des lignes de départ et tourner autour des bouées donc là je vois pas pourquoi ça devrait mal se passer maintenant je sais que j'ai un avantage de vitesse par rapport aux autres filles j'ai juste à faire ce que je sais faire de mieux et tout va dérouler quoi c'est toi qui l'as souhaité la préparation mentale c'est pas moi qui l'ai souhaité c'est Ariane qui m'y a mis assez rapidement je pense que donc Ariane mon entraîneuse qui a vu qui a vu que je suis quelqu'un qui est assez éparpillé de base je suis toujours pleine d'énergie mais du coup j'en ai un peu partout tout le temps et donc pas forcément au bon endroit et c'est vrai que c'est elle qui m'a orientée vers André mon préparateur mental et ça fait déjà maintenant deux ou trois ans qu'on travaille ensemble et ouais ça a vraiment bien marché qu'est-ce que tu sens qui est en train de changer chez toi ? je sens que je suis beaucoup plus calme posée en compétition je sais porter mon attention que sur les choses qui sont importantes parce qu'il y a énormément de choses qui peuvent se passer en compétition et même dans notre entourage si on a des problèmes familiaux ou qu'autour de nous la compétition ne se passe pas bien pour les autres souvent ça peut ça peut un peu nous mettre des bâtons dans les roues parce qu'on va on va s'éparpiller et je trouve qu'en tout cas maintenant en compétition j'arrive à être focus à 100% sur ma perf à moi sur comment je vais faire en sorte d'être à 100% prête pour que tout se passe bien et ouais c'est vraiment ça c'est là je vais me canaliser à fond et toute mon énergie je vais juste la mettre sur l'eau pendant les manches et par contre hors des manches voilà je vais essayer de faire en sorte que tout se passe le plus tranquillement possible qu'il n'y ait pas de problème et voilà c'est au final c'est du professionnalisme comme on l'a dit tout à l'heure on va plus aller faire la fête en milieu de compétition enfin c'est des extrêmes mais voilà je vais me coucher tôt le soir je vais penser à faire la récup c'est hyper important bien manger le matin enfin il y a plein de choses qui rentrent en jeu l'alimentation de bien boire de bien faire sa récup voilà tout ce qui est problème extérieur de vraiment là faire le vide et penser qu'à sa compète et au final c'est un peu devenir égoïste pendant une semaine mais il faut penser qu'à soi pendant une semaine et penser qu'à sa perf tu es sortie forte de quoi après cette victoire au test event alors tu nous as dit que t'avais un petit peu désacralisé les jeux alors mon ami on en reparlera dans un an mais en tout cas vous avez tous et toi bien sûr compris pu voir un peu l'environnement et voir un peu ce à quoi ça allait ressembler même si ce n'est qu'une répétition et que bien sûr ce n'est pas les jeux mais malgré tout quand on remporte cet événement-là ce test event devant et bien notamment cette américaine qui est quand même l'ogre avec ses six titres de championne du monde on sort forte de quoi on a appris quoi sur soi moi au final ce ne serait pas plus avoir appris sur moi mais plutôt j'ai renoué des liens avec Marseille on va dire parce que le site de Marseille c'est un site qui est très compliqué et j'avais vraiment enfin je m'attendais à tout avec Marseille et plus je m'attendais à plus de négatifs que de positifs c'est d'appréhension ouais voilà d'appréhension c'est ça c'est le mot j'avais de l'appréhension parce que je me disais tout peut se passer à Marseille et j'avais plus l'impression que c'était plus de la chance qu'autre chose et au final là de vraiment m'être née en mode compétition pendant une semaine là-bas et de voir que je n'ai pas dompté Marseille mais j'ai réussi quand même à comprendre ce qui se passait et à faire les bons choix au final sur l'eau je me suis vraiment dit non non en fait il n'y a rien de spécial avec Marseille oui c'est un spot qui est compliqué mais j'ai les compétences pour le décrypter entre guillemets et donc non c'est vraiment ça je pense que ça m'a donné une confiance de naviguer sur ce spot là de gagner la complète au test event qui est assez importante je pense quel regard les autres les concurrents portent sur toi depuis est-ce que tu trouves que ça a changé non je pense que les concurrents ils m'attendaient beaucoup cette année déjà l'année dernière j'étais vraiment pas loin de tout gagner en Palma je suis une deuxième la soft pareil les mondes pareil je vais gagner les championnats d'Europe il me restait vraiment qu'une seule personne à détrôner et j'ai l'impression que c'est marrant parce que j'ai l'impression que toutes les autres filles à part Daniela attendaient que quelqu'un réussisse à la détrôner parce que c'était la reine jusqu'à maintenant et il y en a beaucoup qui me disaient là ça va changer là on me sent que ça va bientôt changer donc petite pression quand même supplémentaire pour moi parce que je sentais que j'avais les capacités de le faire et donc voilà cet hiver j'ai tout mis en oeuvre pour que pour que ça le fasse et là j'ai réussi à passer ce stade et non et donc maintenant bah ouais maintenant en fait je pense que ça a ouvert une voie où toutes les autres filles se disent bon bah c'est bon maintenant elle est détrônée et du coup bah la place enfin la place est ouverte aux autres entre guillemets et donc c'est vrai que je vois que bah le niveau il augmente énormément bah là j'ai une cible sur le dos qui est grosse comme ça mais non moi j'aime bien être dans cette position là et surtout ça me pousse encore plus à bah voilà rien lâcher sur l'entraînement et de je veux garder cette avance et je veux vraiment montrer que là je suis je suis intouchable quoi et je veux laisser je veux même pas leur laisser la possibilité de penser que elles peuvent finir devant moi quoi ça a été quoi les mots de votre entraîneur Ariane Imbert parce que ça a été un carton plein pour l'équipe de France ce test event qu'est-ce qu'elle vous a dit votre entraîneur après ça bah nos entraîneurs ils sont hyper contents on sort donc Axel et moi vainqueurs du test event Axel Mazella Axel Mazella qui est aussi en équipe de France qui lui aussi est en bonne position pour aller au jeu et non nos coachs sont hyper contents parce que eux nous connaissent depuis quelques années aussi donc ils ont vu cette évolution bah dans notre préparation dans notre professionnalisme donc ils sont vraiment contents de de là où on en est et voilà maintenant ils ils nous connaissent nous on les connaît très bien aussi on a un système enfin on travaille très bien ensemble on sait ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas et donc maintenant c'est juste c'est pas devenu une routine mais presque quoi on fait tout ce qu'on sait faire de mieux et on s'entend hyper bien avec eux et non de toute façon ils font un boulot qui est fantastique et enfin voilà même sans eux je pense qu'on serait pas là aujourd'hui non plus donc donc voilà c'est un travail d'équipe de toute manière et puis et puis tu vas réitérer 15 jours plus tard à la haie il y a les championnats du monde alors tu étais passée tout près tu le disais l'année dernière cette fois et bien cette fois t'es montée sur la plus haute marche du podium être championne du monde d'un sport qui fait son entrée aux Jeux Olympiques un an avant les Jeux ça ça dit quoi ça fait quoi ben c'est plus je pensais même pas au jeu quand j'étais aux championnats du monde c'est vraiment le titre que je voulais depuis que j'ai commencé ma carrière je me rappelle j'avais rencontré Daniela il y a 3 ans dans une piscine et je lui avais dit avec mon petit anglais d'il y a 3 ans tu verras ça va être moi bientôt la championne du monde et c'est ce qui est arrivé donc c'est trop drôle mais non c'est vraiment le titre que je voulais que j'ai travaillé que pour ça c'était vraiment moi je voulais être championne du monde et donc d'avoir réussi c'est une consécration j'en ai encore les frissons là mais c'est c'est assez incroyable je suis fière de ce que j'ai fait j'ai pas lâché j'ai tout mis en place pour que je puisse être au top niveau et voilà je pense que c'est c'est beau de se dire que ce qu'on met en place fonctionne porte ses fruits mais je me dis aussi que là il faut rien lâcher du tout parce qu'au final l'américaine sur les mondes elle finit pas deuxième elle finit cinquième donc ça veut dire qu'on est quatre à être passés au dessus d'elle donc il n'y a pas que moi qui me suis arrachée et donc ça veut dire qu'il y a encore énormément de choses à faire jusqu'à l'année prochaine pour garder ce lead mais je vais tout faire en tout cas pour le garder Lauriane ça te vient d'où cette cette volonté sans faille ça te vient d'où d'être capable de dire il y a trois ans à la sextuple championne du monde tu verras c'est moi qui serai championne du monde bientôt ça vient d'où ça c'est un caractère une histoire de famille c'est quelque chose que tu as développé toi non je pense pas que ce soit une histoire de famille je pense que vraiment c'est mon caractère que j'ai toujours été une très mauvaise perdante et en fait c'est pas que j'adore gagner mais je déteste perdre et donc je fais tout ce qui est en mon pouvoir tout le temps pour réussir à être la meilleure dans tout ce que je fais au final donc ouais non je pense que ça vient juste de là de toujours vouloir pousser un peu plus loin dans tous les domaines de peut-être avoir même un petit coup d'avance par rapport aux autres ouais c'est je sais pas c'est assez satisfaisant un petit coup d'avance sur tes concurrentes ou un petit coup d'avance sur la flotte masculine et féminine en général non c'est plus un coup d'avance sur la flotte féminine parce que comme on disait les garçons pour l'instant ils sont plus rapides que nous les filles et moi je passe pas ma vie mais beaucoup de temps à essayer de comprendre pourquoi et je navigue énormément avec les garçons si ce n'est je navigue qu'avec des garçons et donc je pense que c'est ce qui fait aujourd'hui mon avantage par rapport aux autres c'est que là je me compare à eux et je me compare pas aux filles et donc c'est vrai que là ma différence de vitesse avec les autres filles elle vient que de là parce que d'être plus rapide que les filles ça me suffit pas parce que moi je veux être plus rapide que les garçons quoi j'ai envie de leur montrer que c'est pas parce qu'on est une fille qu'on est plus lente ou qu'on est moins bonne en technique et donc je pense que ça vient de là un peu ma hargne aussi que je me dis pas bon ben là c'est bon je suis championne du monde je suis au top de mon niveau pas du tout parce que quand je vois les garçons qui me mettent encore un nœud auprès je me dis mais moi je peux aussi peut-être les grappiller c'est un nœud auprès donc je vais aller les chercher que ce soit que ce soit aujourd'hui ou que ce soit au début quand vous n'étiez que deux dans l'équipe avec Ariane ça n'a jamais été un handicap d'être une femme non parce que ben l'avantage c'est qu'on a une femme en tant qu'entraîneuse et donc elle n'a jamais laissé la place à faire la différence entre les garçons et les filles et elle je pense que justement Ariane elle a le même mindset que moi de se dire que ça sert à rien de faire la différence entre les garçons et les filles on va tous s'entraîner ensemble et que les garçons qui ont un peu plus d'expérience vont apporter aux filles et c'est ce qui a fait qu'il y a trois ans il n'y avait aucune française dans le top 10 et que maintenant ben on a eu là cette année la championne du monde jeune c'est une française Lisa Caval moi je fais championne du monde aussi et que le pire c'est qu'il n'y en a pas qu'une quoi c'est que dans le top 10 il y en a plusieurs donc j'aime bien quand tu dis le pire non mais le pire et ce qui est beau c'est que voilà il y a les filles qui ont clairement pris un niveau de fou en France et ça c'est grâce à ce système de se dire on ne fait pas la différence entre les filles et les garçons oui ils sont un peu plus rapides parce qu'ils ont des corps de mecs mais ça c'est pas grave parce que nous en temps technique on peut être aussi bonne qu'eux et en stratégie on peut être meilleure qu'eux donc au final la balance peut s'équilibrer Ariane Amber qui a été élue coach de l'année l'année dernière par la fédération française de voile ça c'était aussi une jolie reconnaissance c'est vrai j'étais hyper contente pour Ariane elle le mérite Ariane c'est une passionnée elle est elle est toujours à fond derrière nous on a presque l'impression qu'on est ses enfants au final ça se voit qu'elle aime ce sport qu'elle aime qu'elle aime ce qu'on fait et elle y met vraiment au coeur et âme à ce que à ce que tout le monde soit heureux et que tout se passe bien donc non elle le mérite vraiment Lauriane comment est-ce qu'à un an des Jeux Olympiques on se prémunit d'être prête trop tôt je sais pas si ma question est claire mais cet été a été tellement fabuleux que comment on se oui c'est ça comment on se prémunit dans la tête physiquement aussi de se dire formidable cette année mais les Jeux c'est l'année prochaine je pense qu'il va falloir être capable de breaker là à la fin de la saison ce qui va pas être facile mais mais ouais il va falloir faire une pause marquer un petit temps d'arrêt pour se rappeler que c'est que l'année prochaine et que il va falloir bosser dur mais que là cette saison est finie je break et je reprends après la saison prochaine et donc ça je pense que pour moi ça va être le plus compliqué d'accepter ce break parce que je suis incapable de faire ça de passer plus de 5 jours sans naviguer je suis en panique totale mais bon je vais me forcer Daniel ton préparateur mental va t'aider c'est André mais ouais c'est vrai qu'il y en a ils sont tous à me dire non mais là il faut que t'apprennes à arrêter oui promis j'arrête et non et après je pense que c'est un travail aussi avec mon coach physique qui est de préparer toute la saison pour que mon pic de forme soit au jeu l'année prochaine et pas avant et voilà et au final moi ce qui est bien c'est que quand même je fais pas une seule campette sans me dire que j'ai envie de la gagner donc au final je fonctionne plus sur je me prépare à la prochaine qui arrive et après on voit pour la suivante et donc ce qui est cool c'est qu'on va avoir quand même quelques compétitions avant les jeux donc je pense que déjà ça ça va réussir à me à me canaliser entre guillemets à me préparer pour ces compètes là et après quand ce sera fini je me préparerai pour les jeux tu parles de préparation physique il doit ressembler à quoi le corps d'une athlète qui fait du kite foil il faut être lourd c'est en fait plus on est lourd et plus on arrive à charger la voile et charger le foil donc voilà le poids cible il n'y a pas forcément de poids cible plus on est lourd et plus on est rapide donc c'est vrai qu'il y en a pas mal qui sont un peu grassouillés mais bon le but c'est d'avoir aussi en fait plus on a les jambes puissantes et qu'on est lourd et plus on va être rapide donc le but après c'est de réussir à être bien proportionné et voilà c'est vrai qu'au final pour l'instant chez les kite foilers il y a plein de gabarits qui sont différents mais plus on avance et plus on voit quand même que voilà chez les garçons celui qui va faire 1m90 et 110 kilos il a beaucoup plus de chance ça va être mieux d'être plus rapide qu'un garçon qui fait 1m70 et 60 kilos ça c'est sûr c'est physique tout simplement et chez les filles c'est pareil chez moi j'ai de la chance je suis grande je fais 1m75 je fais 80 kilos et je suis la plus lourde je pense ou une des plus lourdes de la fille des femmes et c'est aussi ce qui m'aide c'est que j'ai compris et j'ai accepté que c'est ce qui marchait et donc voilà je mets toutes les chances de mon côté pour que déjà rien que mon corps m'aide à performer parce que c'est vrai que pour une fille c'est difficile à nos âges de demander de prendre du poids pour être bonne dans son sport c'est vraiment une des choses les plus compliquées je pense là dans le cahier de feuille actuellement sur ta page LinkedIn que je suis allée regarder en ce moment il y a un message en ce moment il y a un message où tu expliques que tu cherches des sponsors des partenaires pour t'accompagner dans ce rêve olympique il y a besoin même quand on est championne du monde et même quand on a un palmarès comme ça oui au final il y a besoin parce que je viens d'être championne du monde donc là c'est tout récent et donc au final mon nom commence à sortir alors que malheureusement quand on est vice-champion du monde c'est pas aussi bien que quand on est champion du monde et non on est un sport de matériel quand même on fait de la Formule 1 sur l'eau donc il faut que j'ai la voiture qui avance le plus vite possible et donc il faut acheter du matériel il faut pouvoir avoir de l'argent pour aller dans les meilleurs spots pour pouvoir s'entraîner et donc non c'est vraiment un besoin qui est présent de pouvoir se payer du matériel de trouver les meilleurs voiles les meilleurs feuilles possibles pour que quand j'arrive l'année prochaine je sais que il n'y a personne d'autre qui aura une voile plus rapide que celle que j'ai actuellement donc ça fait partie du professionnalisme dont tu parlais aussi savoir aller un peu se vendre entre guillemets c'est ça exactement c'est une nouvelle partie de ma carrière de passer des coups de fil des heures au téléphone avec des potentielles entreprises qui sont intéressées et de réussir à me vendre de réussir à vendre mon sport comme étant la future Formule 1 des mères et voilà d'essayer de raconter mon histoire mon aventure et essayer de faire en sorte que ça plaise et voilà comme ça je peux travailler avec des gens qui sont intéressés et comme ça tout le monde vit une petite part de l'aventure Jeux Olympiques en France l'aventure elle ne fait que commencer en tout cas elle continue jusqu'à évidemment l'année prochaine et puis on l'espère encore jusqu'à présent depuis le moment où tu as testé ce fameux kite qui n'avait pas encore de feuille avec ton frère et ton père et aujourd'hui de quoi est-ce que t'es le plus allez je vais le dire fière même si je sais que vous n'aimez pas trop ça quand tu fais ce mot-là je ne saurais pas trop dire je pense que je suis fière de elle met des guillemets je dis à nos auditeurs et nos auditrices elle met des petits guillemets avec ses doigts du travail que j'ai pu mettre en place jusqu'à maintenant et au final je pense plus le plus c'est des décisions que j'ai prises de me dire bon bah là moi je vais faire différent des autres je vais aller m'entraîner avec les garçons je vais partir là-bas cet hiver pendant deux mois pour m'entraîner avec un tel faire ci faire ça je pense que jusqu'à maintenant j'ai réussi à faire oui prendre des bonnes décisions qui ont fait que j'en suis là et je pense oui c'est peut-être ça dont je suis le plus fière elle a encore mis un petit peu des guillemets et d'être championne du monde d'avoir gagné le test event puisque je rebondis sur ce que tu disais sur les sponsors ça a changé comment ta vie ? ça a changé ma vie que je réalise que je vais potentiellement je commence à réaliser que je vais potentiellement aller aux Jeux Olympiques et qu'autour de moi tout le monde me dit ça y est tu vas au jeu ça y est tu vas au jeu et moi je dois dire à tout le monde non 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 je ne vais pas encore au jeu donc c'est plus ça je sens que ça se rapproche on sent que c'est dans pas longtemps que j'ai de plus en plus de chance etc mais d'un autre côté il faut aussi se calmer et se dire ouais mais là tu n'es pas à l'abri de te blesser tu n'es pas à l'abri qu'une des françaises devienne meilleure que toi voilà on n'est pas à l'abri de tous les imprévus qu'il peut y avoir dans ma vie donc j'essaye de relativiser un peu bon Lauriane ça va ressembler à quoi les prochains jours je crois que la compétition ça reprend assez vite là non ? ouais bah là dans 4 jours je pars en Crète pour faire les les jeux de la plage méditerranéen et après juste après ça je vais directement en Angleterre pour les championnats d'Europe là j'ai deux compétitions qui se suivent bon bah on va te souhaiter plein de belles choses plein de belles choses pour ces deux grosses compétitions qui arrivent et puis surtout pour les 12 mois il y a un petit peu moins maintenant qui se profilent merci beaucoup d'avoir été l'invité de Navigante en tout cas il y a une chose qui est sûre et je suis sûre que nos auditeurs et auditrices l'ont entendu c'est que moi j'ai eu un sourire pendant 52 minutes d'une oreille jusqu'à l'autre et c'est que c'est drôlement agréable et je suis sûre que ça a transparu dans le son de ta voix merci beaucoup Lauriane de nous avoir accordé du temps merci à toi Hélène c'était avec grand plaisir merci beaucoup merci d'avoir écouté cet épisode de Navigante produit par Tip & Shaft n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé n'hésitez pas non plus à le partager et si vous souhaitez suivre l'actu de la voile de compétition abonnez-vous à la newsletter de Tip & Shaft c'est gratuit elle est envoyée chaque vendredi à 17h et pour vous inscrire ça se passe sur tipandshaft.com à bientôt